Quatre années se sont écoulées. Maître incontesté de son territoire, notre giganotosaure juvénile est devenu un adolescent. Quatre mètres de long, 3,5 mètres de haut et pesant près de 2,5 tonnes, il est aujourd'hui considéré comme un carnivore redoutable. Fertile et dans le but de se reproduire, des couleurs commencent à se dessiner au niveau de son crâne. Les paléontologues subodorent qu'elle servait à séduire les femelles, mais aussi à impressionner les potentiels rivaux, évitant un combat mortel. Cet apparat de rute nous fait penser au lointain cousin des dinosaures vivant aujourd'hui parmi nous, les oiseaux. Accompagnant ses péripéties depuis de nombreuses années, il était enfin temps de trouver un nom à ce giganotosaure. Sa nouvelle pigmentation nous évoquant le corail, nous décidons de le prénommer coraux. Passant la majeure partie de la matinée abritée de la pluie, ne pouvant pas flairer ses proies, le prédateur a faim. Quelques heures plus tard, alors que la verse prend fin, coraux part en chasse. Se rendant discrètement au point d'eau pour vérifier si un dinosaure imprudence est perdu sur son territoire, il se fiche. A quelques mètres de lui, une famille de triceratops arrive sur ses terres. Après quelques secondes d'observation, le prédateur décide d'éviter les herbivores. Un combat contre cette espèce lui serait fatal. Restant sur leur garde, les triceratops surveillent le giganotosaure. Leur instinct les saumant de se méfier de ce prédateur. Coraux observe cette nouvelle espèce qu'il n'avait encore jamais rencontrée. Un jour, il pourra les chasser. Mais pour le moment, la tâche serait trop ardue et périlleuse. Il les laisse traverser son territoire. La nuit tombée, notre giganotosaure repart en chasse. Se dirigeant une nouvelle fois vers le point d'eau, il examine son environnement. Il a flairé quelque chose. Se mettant en position d'attaque, il s'approche de sa proie. Un halosan juvénile, se reposant près de la mare. Coraux, silencieux dans l'obscurité, s'approche de sa victime, plus que quelques mètres. Il s'élance. Le jeune halosan n'avait aucune chance. Les dents tranchantes du Carcarodontosauridae l'ont saigné à mort. Quelques minutes à peine après avoir pu se restaurer, le reste du groupe d'allosaure se fait entendre, cherchant certainement le juvénile qui s'est aventuré trop loin. Les cris se rapprochent. Coraux doit fuir. Un halosan est un adversaire redoutable. Un groupe d'allosaure est un adversaire mortel. Sans faire de bruit, il s'éloigne dans la pénombre de la nuit. S'estimant à assez bonne distance, il se met à courir. Ses lourdes pattes l'auraient fait repérer. Le fracas de sa course brise le silence de la nuit. Les allosaures sont désormais éloignés. En danger sur son propre territoire, il sait qu'il va devoir entamer une nouvelle migration. Abandonner ce territoire qu'il a protégé durant des années et entamer un voyage aussi hasardeux que dangereux, le combat pour la vie de Coraux ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...